coucou mes petits chats bonsoir à vous tous j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver après cette petite coupure comme je vous l'avais dit j'avais j'avais une amie qui était venue me rendre visite et voilà donc effectivement bah j'ai passé bien sûr un peu de temps avec elle soit on est sorti on a fait des choses enfin on a bougé donc voilà donc j'ai pas eu le temps de faire de faire les vidéos les guidances mais ça y est je m'y remets en fait j'espère que ça vous a pas paru trop long moi vous m'avez manqué voilà vous m'avez vraiment manqué et là maintenant je suis vraiment très 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 contente de vous retrouver ce soir alors soit vous verrez cette vidéo ce soir soit vous la verrez demain donc quelle que soit l'heure à laquelle vous la voyez je souhaite qu'elle vous soit agréable prenez vraiment le temps mettez vous dans un endroit tranquille pour pouvoir regarder cette guidance voilà alors regardez je vous montre c'est le cadeau que m'a fait mon cet ami qui est venu me voir c'est pas une boule de cristal mais c'est une très grosse boule c'est une amethyst et je vais vous lire ce qu'est ce qu'on m'a écrit en fait alors on me dit c'est cet amethyst mais ça ça purifie le corps et l'esprit et ça te ça vous donne une une paix intérieure voilà alors j'ai là mais je l'ai mis là parce que je trouve qu'elle est jolie en plus elle a un très joli socle je sais pas si vous le voyez un petit socle en argent c'est super beau ça m'a fait hyper plaisir ce cadeau elle sait que j'aime ça elle elle des fois je fais aussi les cartes pour elle et puis bon elle suit aussi main mais qui danse même si c'est pas dans sa langue maternelle l'essai quand même de les suivre donc voilà elle a trouvé que j'avais pas assez de pierre sur ma table donc elle m'a amené cet amethyst qui est vraiment très jolie donc je la mets là pour que vous la voyez il va rester là auprès de mes petites pierres mais d'autres petites pierres puisqu'elle va nous porter quand même j'espère la la paix de la paix intérieure c'est ce que le disent c'est de cette pierre voilà bien et bien écoutez on va on va commencer parce que c'est vrai que vous m'avez manqué alors si une chose je remercie vraiment vraiment tout le monde pour vous chantez petit mot pour vous abonner on en est à plus de 400 abonnés et oui ça commence à venir ça fait un sacré bon en dix jours et vraiment je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne tous ceux qui regardent tous ceux qui m'ont mis des likes tous ceux qui me soutiennent tous ceux qui m'envoient des tout détendu des gentils petits mots pardon et ça m'a fait extrêmement plaisir ça me permet de continuer ça me permet de m'encourager à vous donner du bien-être et franchement bas ça fait chaud au coeur voilà je n'arrête pas de redire c'est même si des fois je des fois je me dis il ya des gens qui me des commentaires pas drôles et tout avec tout ce que vous mettez à côté j'oublie très très vite les commentaires qui sont des fois un peu bizarre mais bon il faut qu'il fallait qu'il y en ait pour tout le monde voilà mais vraiment un grand merci à tous ceux qui me suivent ça me fait extrêmement plaisir donc ça c'était très important je vous le dise parce que je trouve que vous sachiez que je vous aime tous voilà bien et puis qu'est ce que je voulais encore vous dire et j'ai encore perdu le fil avec mon blabla ah oui voilà alors je remercie aussi tous ceux qui disent tous ceux qui ont monde confirmé m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup mon blabla et bien écoutez ça fait plaisir parce que au moins on voit il ya quand même une communication entre nous même si moi je suis là en train de faire une vidéo et vous la regardez après il ya quand même des choses qui se passent entre nous et ça je trouve ça génial alors je vous avais mis les guidances sentimentale par signe ça vous a plu j'ai eu beaucoup de retours qui m'ont dit c'était une très bonne idée et je vous promets que je ferai ça au mois de décembre bien sûr donc je ferai fin novembre pour que en fait vous ayez fin novembre début décembre tous les signes donc vraiment continuer à me soutenir comme ça c'est vraiment trop gentil et moi je vous soutiens je vous aime bien je vous envoie plein d'énergie positive et vous verrez ça va marcher je sens que ça va marcher tout ça cette communication elle est là et ça m'encourage vraiment et puis ça m'encourage mon projet pour qui commence à voir un petit peu le jour j'ai eu la première maquette de la première carte bon je les fais retravailler donc j'ai eu une deuxième maquette on est encore là si on travaille un petit peu je vous tiens au courant parce que des couleurs c'est pas encore tout à fait ça mais 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 on avance on avance voilà donc je voulais vous tenir que vous sachiez que vous dont ne sont pas pour rien on est en train d'avancer dans ce dans ce travail voilà mes petits chats et ben on va commencer par par la guidance du jour alors que vais-je faire aujourd'hui et bien je vais prendre le petit le normand le rêve les rêves enchanté que j'aime beaucoup et on va regarder ce que les cartes vont nous dire bon et bien vous voyez ou là ça saute vous avez vu ça alors bon on est dans un choix à faire vous êtes pour vous mesdames la consultante alors vous êtes en train de regarder vous avez un choix à faire vous êtes vraiment dans ce vous êtes en plein dedans vous êtes en train de voir les deux cartes qui sont sortis il ya les enfants et il ya la personne peut-être un plus âgé la sagesse l'harmonie il ya quand même quelque chose vous avez un choix à faire bon alors ça c'est marrant parce que c'est vraiment dans la genèse et la personne plus âgée le soutien un renouveau peut être un choix à faire vis-à-vis des enfants une personne plus âgée plus sage qui vous est près de vous qui vous soutient et il ya le bouquet j'espère que vous le voyez bien j'ai peut-être déplacer un petit peu mon amétis vous voyez mieux voilà il ya le bouquet donc il ya quand même quelque chose qui se passe il ya un cadeau une surprise bon alors moi je pense qu'il y a un choix à faire dans le travail c'est pas la première fois que ça sort c'est vrai mais ça moi je pense que ça a rapport au travail le choix à faire il ya eu oui vous êtes en train de changer de direction voilà vous prenez une autre direction dans le travail il ya un changement d'où le certainement le renouveau c'est peut-être aussi en un rapport un travail en rapport avec les enfants je pense que ce changement de travail vous prenez vraiment une autre direction par rapport à ce que vous faites à l'heure actuelle ça quelque chose à voir financièrement qui n'a pas l'air d'être mal on va regarder oui vous voyez vous êtes en recherche aussi en pleine recherche peut-être justement en recherche de travail ou suite à une recherche de ce que j'écoute comme disent les casques il ya un changement il ya une direction qui change complètement moi j'ai l'impression que vous n'allez pas faire du tout la même chose c'est pas je mange en poste pour pour aller vers quelque chose qui vous apporte plus d'argent moi je crois que je vois tout à fait une reconversion voyez je vois quelque chose qui qui n'est pas de pas du tout dans la même changer complètement direction il ya un déménagement un voyage ça peut être aussi des déplacements avec ce travail mais moi j'ai l'impression que vous recherchez à déménager rechercher peut-être un appartement vous mais il ya du bon il ya quand même quelque chose qui arrive en bon il ya de la tentation mais ça peut être aussi en même temps du renouveau ça peut être même temps un peu le renouveau de ça nous confirmerait dans le travail des tentations à regarder ce qu'il ya derrière oui il ya du temps ça met du temps peut-être arrivé je pense que vous êtes tenté pour faire ce nouveau travail pour changer de direction mais que vous mettez un peu le temps à vous décidez peut-être ça peut être un dilemme entre mais vous voyez ça va vous apporter quand même le bien-être ce changement de de direction de travail de moi je pense que c'est lié avec le travail ah il ya l'amour aussi bon qu'il ya il ya il ya de bien-être il ya de l'amour qui arrive qui peut-être déjà oui par contre vous voyez oui alors il ya quand même non moi bon là ça me dit qu'il ya quand même de la culpabilité des conflits quand même liés un peu à l'amour on travaille dans le bien-être on à la recherche du bien-être est certainement de l'amour mais il ya quand même quelques conflits alors ça peut être lié effectivement à l'autre travail que vous faites à l'heure actuelle j'ai l'impression aussi qu'il ya des conflits parce que il ya peut-être un problème de savoir où on va habiter ensemble peut-être qu'il ya des vous n'habitez pas dans la même vie ville et que vous n'arrivez pas à vous entendre sur le lieu où vous allez habiter ensemble ça peut être ça aussi mais il ya quand même le cadeau qui est là il ya l'harmonie donc pour moi il ya des choses qui vont arriver voilà on me dit qu'il ya de la communication il faut parler mais vous voyez il ya quand même la sérénité donc il faut arriver et il ya quand même la connaissance ya quand même quelque chose qui va se passer il ya quand même alors comme une sorte de révélation peut-être que vous allez avoir la révélation la connaissance de quelque chose qui va vous faire avancer peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle au niveau d'un déménagement je vais mettre quand même une carte sur l'amour ça m'intrigue il ya des conflits il ya quand même des conflits et la culpabilité au niveau de l'amour pourtant vous essayez de travailler dans le bien-être ouais petit peu d'isolement je le ressens comme de l'isolement là vous êtes un petit peu isolé en ce moment dans l'amour en fait vous rechercher l'amour c'est ça vous rechercher l'amour mais mais il ya ici il ya quand même des conflits il ya quand même des choses peut-être que je n'êtes pas d'accord dans votre coup pour certaines choses peut-être lié justement à éventuellement à un déménagement et pourtant vous voyez quand même il ya le soleil la soleil qui arrive il ya un changement moi je pense que vous allez avoir possibilité de changer direction dans le travail et je pense qu'en ce moment là vous êtes vous n'êtes pas très très au niveau du boulot et vous avez la possibilité vous allez trouver une autre notre voie à suivre et vous allez devoir faire un choix quand vous aurez fait ce choix les choses se décanteront c'est à dire que vous voyez on a quand même le bouquet la sérénité le soleil il ya des choses qui vont se passer peut-être que vous allez devoir déménager effectivement mais je pense que les problèmes peut-être de coeur en ce moment les problèmes des petits conflits ça va s'améliorer il va y avoir on vous dit il faut communiquer il faut parler il faut prendre de peut-être connaissance de certaines choses peut-être prendre la connaissance de ce que l'autre pense vraiment et pas rester sur sa position et ne pas avancer on vous dit il faut essayer d'avancer choisissez avancé mais je pense que le fait de changer direction au niveau du travail ça vous aidera ça fera décanter beaucoup de choses peut-être beaucoup de choses vont se se décanter vont on va on va je sais pas se dénouer voilà c'est pas se décanter je pense que du fait de ce travail de ces choses vous allez reprendre vous allez repartir dans le dans le bien-être et les problèmes peut-être de coeur vont se dénouer les choses vont se délier les langues vont se délier vous allez parler et vous allez repartir sur quelque chose de positif voilà pour le premier jet alors ça c'était avec le petit le normand donc on va regarder la suite je vais prendre la petite étoile de angèle lumière divine que vous pouvez trouver sur sa chaîne vous pouvez lui commander ce très beau jeu qui est facile à lire je trouve bon il y en a deux qui sont sortis on a là quand même nancy on a la fidélité on a quelqu'un qui est fidèle ça peut être votre animal de compagnie mais ça peut être le caractère de quelqu'un qui est près de vous bon vous avez quand même l'énergie de l'amour il ya quand même oui il ya la fidélité il ya de l'amour vous êtes vous repartez dans une nouvelle énergie amoureuse donc c'est un peu trop ça peut nous dire se confirmer ce qu'on a vu avant peut-être que beaucoup de choses vont se se dénouer grâce peut-être à ce travail alors nous avons le capricorne notre petit capricorne il aime bien se fixer des buts précis préserve son univers aussi il est organisé il aime bien organiser sa journée il aime bien que les choses soient claires donc ça peut être vous ça peut être votre autre ça peut être en signe astrologique ascendant ou signe lunaire bon et avec ça à côté de ça on a une petite verso alors si vous êtes vous mesdames verso et vous messieurs capricorne ou si votre autre et capricorne voilà ça vous parlera ça peut être bien sûr la verse voilà donc moi je vois quelque chose qui se passe vraiment bien entre un capricorne et un verso dans les deux signes qui suivent c'est rigolo ça donc par contre là le verso c'est quand même quelqu'un qui est peu communicative inquiet curieuse qui est altruiste inventive qui aime bien vivre avec son temps mais bon voilà pas très communicative donc que les va falloir que le capricorne comme il suffit que se débute et qu'il arrive à baisser peut-être qu'il fasse un peu plus quoi par contre vous voyez à la serre vous êtes quand même connecté vous êtes connecté l'un à l'autre ya quand même beaucoup de choses qui vous relient vous vous sentez bien faites vous êtes connectés donc cette énergie de l'amour vous l'avez tous les deux alors je répète ceux ci ce sont des indications niveau du signe maintenant les traits de caractère vous pouvez vous retrouver vous pouvez regarder dans les cartes peut-être que vous voyez là ce verso avec sa sa jarre 12 elle purifie peut-être que vous êtes spirituellement quelqu'un qui aime bien se purifier et tout ça ça peut vous parler aussi bon alors derrière ça voyez on a quand même les flammes jumelles les effets miroirs vous êtes quand même en plus connectés ensemble c'est peut-être votre flammes jumelles en tout cas c'est ce qui a l'air de me dire ce qu'on a l'air de me dire il y en a comme beaucoup trop qui sont sortis donc on va les prendre alors vous voyez on a la fleur de pissenlit qui est éphémère mais on vous dit faites un vœuf donc voilà mettez en pause je vous laisse cinq minutes pas cinq minutes je laisse deux trois secondes faites votre vœu si vous êtes capricorne ou verso faites-le encore plus et on vous dit peut-être que cela fait votre vœu et ce vœu se réalisera donc faites un vœu mettez la vidéo en pause si vous voulez vraiment y réfléchir et faites votre vœu et en plus derrière vous voyez eh ben on a le père noël donc vous voyez il vous amène la lumière les cadeaux donc pour moi le vœu que vous allez faire il va être exaucé voilà et vous allez prendre votre envol avec marie poppins c'est un peu aussi la protection c'est la nounou donc vous avez quand un quelqu'un qui vous protège alors soit c'est le capricorne qui protège le verso soit c'est l'inverse puisque l'on reste sur ces signes mais voilà encore quelqu'un qui arrive eh ben on a le petit cancer qui arrive voilà c'est moi j'arrive j'ai à votre rescousse donc la petite cancer bas les sensibles elle est serviable elle est imaginative des fois capricieuse aussi hein mais des fois elle se vexe aussi hein elle peut être aussi lunatique c'est à dire mais mais c'est pas quelqu'un de méchant c'est c'est je fais de la pub pour moi non je plaisante moi je suis le cancer la femme cancer elle est quand même très très proche de sa famille elle aime protéger les autres elle aime elle aime s'occuper d'eux elle a beaucoup d'imagination et elle s'est aussi beaucoup écouté donc vous voyez la bombe à aller elle est aussi beaucoup dans son imagination elle a beaucoup de rêves elle peut être rêveuse elle peut être le rêve du prince charmant voilà donc si vous vous retrouvez dans ce cas ce trait de caractère vous pouvez être très bien capricorne ascendant verso en lune cancer où vous mettez comme vous voulez comme vous vous l'êtes vous le ressentez mais vous dit ça peut être un trait de caractère où vous vous dites c'est moi donc voilà alors derrière on a la princesse au papillon c'est à dire que là il ya quand même un changement une transformation de métamorphose qui se fait bah oui avec votre vœu ça va ça va changer tout va changer vous voyez je pense que votre vœu va être vraiment exaucé et on a la pluie d'amour donc on continue vraiment vous avez l'énergie de l'amour vous avez le vœu à faire et vous avez la pluie d'amour et ensuite eh bien vous avez l'oeuf donc il ya quand même un nouveau projet une naissance peut-être une grossesse pour certaines il ya quand même quelque chose donc moi je dirais que c'est votre projet amoureux mais bon ça peut être un autre projet quelque chose qui va se faire et vous voyez là on a quand même au fond de l'océan il ya quand même un petit peu de repli sur vous peut-être parce que je sais moi je pense que c'est en ce moment vous êtes un petit peu vous êtes prêt à trouver l'amour mais vous êtes encore en attente vous attendez du prince charmant du crapaud que vous allez embrasser qui va devenir un prince charmant vous voyez moi en ce moment je vous sens un petit peu dans l'attente pour certaines même si vous êtes en couple même si vous êtes en couple vous attendez quelque chose de de mieux mais je vous dis ça va arriver faites votre soir regardez vous avez quand même des excellents c'est votre flamme jumelle vous avez la pluie d'amour vous avez l'énergie de l'amour tout est là et là vous voyez on vous dit balance toi vers les étoiles va plus haut donc sort en fait la sort de ce de cet isolement où tu es pour repartir pour trouver ton prince charmant qui est là en fait qui va arriver alors même si vous êtes en couple il ya certainement des choses bon peut-être ça vous parlera pas tout mais il ya des choses peut-être qui traite caractère qui vous vous parlez et je vous ai dit dans le premier tirage il ya peut-être en ce moment et on en est là un petit peu de conflit un petit peu de culpabilité un petit peu de mou dans le couple mais mais ça va repartir communiqué communiqué et vous êtes en télépathie vous êtes en en communication avec lui en connexion avec cette personne et vous voyez il ya quand même l'étoile une bonne étoile au dessus de vous c'est la chance donc cette chance elle est là et elle va vous aider résoudre votre souhait voilà ça surtout elle est une dernière et bas des sorties et ben la dernière c'est l'hirondelle du bonheur c'est un message d'amour vous allez recevoir un message d'amour donc ça peut être effectivement un message d'amour d'un de votre autre ça peut être un message d'amour bien sûr d'un enfant d'un parent quelqu'un qui vous aime bien mais vous allez il va y avoir de l'amour autour de vous en fait vous avez de l'amour autour de vous donc sachez écouter cet amour prenez votre envol laissez vous guider par votre étoile pour trouver cet amour voilà bon bien j'espère que ce tirage vous parlera je sais comme je dis c'est un tirage général donc ça ne peut pas parler à tout le monde donc mettez moi vos commentaires si ça vous parle si vous avez l'impression que c'est vous voilà alors je vais retirer un petit peu on est sur le sentimental ça fait longtemps vous voulez savoir allez on va prendre l'oracle coup de coeur pour regarder un petit peu plus en détail ce qui va se passer ah je suis contente de vous retrouver ça va les manquer à faire mes petites vidéos bon côté les flammes jumelles ressortent donc décidément nous sommes sur le signe des flammes jumelles alors elles sont sorties bon alors on a le profit peut-être que justement à l'heure actuelle vous avez peut-être plutôt tendance à préconiser plus le travail que l'amour la carrière mais vous avez votre flamme jumelle qui est là et vous avez quand même une déclaration donc il va se passer quelque chose dans votre usine quelqu'un qui va vous faire je vous ai dit avant il y avait un message d'amour là il ya la déclaration bon et puis là regardez on a la progression donc bas au niveau amoureux même si peut-être qu'en ce moment vous préconisez plutôt le travail autre chose mais l'amour vous rattrape voilà ce qu'on va vous dire l'amour vous rattrape et c'est d'ailleurs en général quand on l'attend pas qu'il arrive c'est quand on se dit qu'on n'a pas besoin qu'il est là et vous voyez vous êtes quand même avec votre flamme jumelle comme deux aimants alors oui effectivement vous vous êtes dans le travail dans les choses qui vous mène vers le haut vous êtes pour l'instant un petit peu dans le nom parce qu'il ya autre chose qui passe avant pour vous oui c'est bien ce que je vous disais ce que les cartes me disent vous êtes plutôt dans la dans le moment voilà et vous vous dites l'amour c'est une illusion enfin vous êtes quand même assez vous n'êtes pas prêt vraiment à accepter ça mais vous voyez ça vous rattrape l'amour ça vient vers vous et quand même une l'air la plume vous allez vous sentir plus légère vous avez peut-être rencontré cette personne qui va vous ouvrir les yeux qui va un petit peu arriver dans votre vie peut-être au moment où vous ne vous y attendez pas je pars pour du principe pour ceux qui ne sont pas en couple évidemment bah oui voyez vous vous êtes un petit peu dans le break on est dans le break on est dans le remettre comme ça parce qu'effectivement ça vous êtes un peu dans le break vous êtes un petit peu dans le dans le côté non j'ai autre chose à faire je ne sais pas je n'ai pas le moment vous travaillez beaucoup en fait moi on me dit que vous travaillez beaucoup et que vous avez passé vos intérêts professionnels avant le côté amoureux mais ça vous rattrape voilà voyez vous êtes mis au repos au niveau de l'amour vous sentez peut-être plus léger effectivement mais vous voyez vous avez quand même cette déclaration ces personnes qui arrivent ça fait trop de cartes à vous êtes sorti vous voyez c'est bien de vous dont on parle la consultante l'énergie féminine vous vous êtes en ce moment vous avez autre chose dans la tête alors effectivement vous avez peut-être eu le coeur brisé c'est pour ça que vous vous êtes mis au repos mais voyez il ya peut-être quelques secrets qui sont là en vous quelque chose qui vous ne dit pas quelque chose qui vous a brisé le coeur c'est pas forcément quelqu'un mais voilà ça peut être ça mais vous voyez regarder ça va vous allez vous allez être étonné mais regardez les papillons reviennent vous avez cette déclaration vous allez vous sentir plus légère il ya la progression vous êtes comme des aimants donc pour moi vous n'êtes pas prête du tout à ça mais ça va vous arriver avant vous tomber dessus alors que vous imaginez pas du tout ça viendra peut-être que vous souhaitez c'est pour ça qu'on vous a dit de faire votre votre vœu mais vous cherchez pas quoi en fait vous cherchez dans ces 20 dans l'autre vous cherchez mais moi je pense que c'est plutôt avec le travail que vous cherchez maintenant on est tout bien clair j'ai plus dans cette recherche effectivement de travail et peut-être que c'est par ce nouveau travail peut-être que c'est parce que vous avez changé de direction au niveau travail que vous allez arriver à trouver cette personne et voyez il ya la chance sur vous j'ai en de doute dès qu'il ya le pacte je vais quand même le maître parce que pour moi il ya quand même une concrétisation d'une union de quelque chose enfin en tout cas d'une relation mais je vous dis ça vous tombe comme ça un petit peu sont vraiment vous le vouliez donc vous le cherchez en fait ça surtout ça sans vous le chercher et vous voyez il ya quand même des déplacements on revient sur les déplacements qu'on a eu tout à l'heure donc peut-être lié au travail vous allez peut-être rencontrer cette personne justement par rapport à des déplacements par rapport à des voyages d'affaires par rapport à quelque chose relié au travail voilà donc ça c'était pour du côté sentimental on va regarder les dernières cartes qui vont sortir on va prendre pour finir ben on va reprendre les anges de l'amour sortir 3 aujourd'hui j'ai vraiment fait un peu le tirage en fonction de l'amour sentimental à 100% bien qu'il ya eu au départ quelque chose au niveau du travail qui ressortent aussi de l'attent dans les derniers tirages donc va regarder ce que nous disent les anges de l'amour c'est sûr pas tout ça je vais devoir aller chercher donc est sorti alors on vous dit rester optimiste pour votre vie amoureuse voyez la pensée positive et la foi vous apporte l'amour voilà donc le côté peut-être de culpabilisation des choses comme ça de conflit il faut laisser de côté pour pouvoir avancer dans votre côté amoureux garder l'esprit ouvert votre âme sœur peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer alors parce que quand même ça fait trois fois qu'on parle de l'âme sœur trois tirages on parle de votre âme sœur et peut-être que justement là ça me confirme c'est que la personne qui va bien vers vous c'est pas du tout ce que vous attendez c'est à dire que c'est pour ça que pour vous ça ne vous y attendez pas ça vous tombe dessus comme ça ça vous tombe dessus mais on vous dit restez ouvert parce que effectivement cette personne peut-être que vous imaginez pas que ce serait elle mais c'est elle et oui on a la passion qui arrive la passion permettait à votre coeur et à votre âme de chanter la joie bon bah même petit chat c'est pas mal ça veut dire pour moi on est en train de vous dire ouvrez vous accepter peut-être que vraiment quelqu'un vienne vers vous et il vous apporte qui vous apporte et je vais la prendre pour ma mère de la paix et tout ça pour qu'elle ouvrez vous à cette personne peut-être qui va venir vers vous c'est quelqu'un vraiment vous ne vous n'y attendez pas c'est et on vous dit restez optimiste ouvrez vous restez optimiste les pensées positif ça apporte que que la que la foi de l'amour et tout ça et vous verrez cette femme jumelle ça vous a mis une sacrée sacrée c'est la passion c'est l'amour façon on l'a vu dans les autres cas voilà mes petits chats voilà pour le tirage d'aujourd'hui j'espère que ce tirage vous a parlé bien sûr c'est un tirage général donc effectivement ça parlera peut-être pas à tout le monde mais prenez ce qui est pour vous prenez le côté qui vous intéresse le côté où vous vous dites oui là je me reconnais et laisser le reste voilà en gros c'est ça comme ça qu'il faut faire voilà j'espère que ça vous a plu donc si ça vous a plu bien merci pour les petits j'aime merci de me mettre les commentaires que ce que vous avez à me dire ce que vous avez envie de me communiquer et puis bienvenue à tous ceux qui se viennent pour la première fois sur ma chaîne et si vous n'êtes pas abonné si vous avez ça vous a donné envie d'être vous abonner et bien appuyez sur la petite cloche et bien vous aurez toutes les notifications dès que je mets une vidéo en ligne voilà mes petits chats je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée dépend à laquelle l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo et je vous rassure je vous dis cette fois ci à demain au revoir mes petits chats